Coucou ! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo idées cadeaux éthiques pour Noël qui sera scindée en deux parties parce que il y a beaucoup d'idées donc il y en a dix en tout et j'aimerais que cette vidéo soit un petit peu un référentiel de toutes les idées cadeaux éthiques que j'ai de manière générale, ça vaut pour les anniversaires etc, c'est pas exclusif à Noël si je puis dire. Et voilà il se peut que dans les années à venir je fasse de nouvelles vidéos, updates un petit peu de nouvelles marques que j'ai connues et que je vous conseille mais cette vidéo là je référence vraiment toutes les idées cadeaux éthiques que je conseille pour Noël et les anniversaires pour avoir un petit peu moins d'impact dans cette période qui se veut très consommatrice et très impactante au niveau de la surconsommation parce que c'est Noël et qu'il faut acheter des cadeaux. Donc écoutez j'ai découpé en dix catégories du coup et on va commencer tout de suite avec la catégorie cosmétiques. Alors pour celles qui connaissent mes cheveux sachez que j'ai fait des boucles sans chaleur et j'en profite de faire la vidéo maintenant parce qu'elles sont encore pas trop détendues mais peut-être qu'elles vont se détendre au fil de la vidéo. En tout cas ça a très bien marché cette fois je suis très contente. Je vais commencer par les cosmétiques parce que c'est de ça dont je parle le plus sur cette chaîne et sur mes différents réseaux sociaux. Donc je me suis fait une petite liste ici. Cette année je voulais vous parler de la marque Meden. Donc c'est une petite marque que j'ai découvert cette année. Une marque d'huile qui fait des complexes d'huile comme ça et qui a des très beaux packaging et je trouve que ça fait un très joli cadeau à faire. Voilà je me demande s'ils n'ont pas des petits coffrets aussi pour les hommes. Enfin voilà pour découvrir une petite marque de cosmétiques bio et naturel qui a de jolies valeurs, qui a de jolis packaging. Alors ce que je déplore juste c'est le fait que ce soit des petits contenants. Mais là du coup on a la Daily Detox qui est un détoxifiant corporel. Et là on a Coco Craquant donc pour peau sèche et abîmée. Et ça typiquement c'est un gros coup de cœur le Coco Craquant. Je vous conseille cette petite marque. Dès que j'ai des codes promo etc. je vous les mets en barre d'infos. Et là typiquement sur la marque Meden j'ai un petit code promo de 20% si ça vous intéresse. Je vais essayer de ne pas trop détailler à chaque fois parce qu'il y a beaucoup beaucoup de produits. Donc voilà si ça vous intéresse à chaque fois je vous renvoie vers la barre d'infos. Ensuite je trouve que le cadeau idéal à faire qui est plutôt mixte et qui vraiment plaît à tout le monde dans le sens où on a tous besoin de savon clairement. Allez on ne fait pas les choses à moitié aujourd'hui. J'ai carrément sorti le micro j'espère que le son est meilleur. Donc je disais les savonneries artisanales je trouve que c'est un cadeau idéal à faire voilà mixte homme-femme puisque qui n'a pas besoin de savon pour le coup. Et voilà c'est une alternative écologique qui généralement plaît à tout le monde. Après je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus team gel douche mais c'est quelque chose que tout le monde peut réutiliser ne serait-ce que voilà en savon pour les mains. Donc je vous ai listé ici quelques savonneries. Donc une savonnerie que j'ai découvert cette année c'est la Manufacture du siècle qui est vraiment une petite pépite. Alors là il n'y a plus d'odeur mais typiquement ce Savo Santos au Spire ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année vraiment. Il sent mais super bon il a une jolie couleur bleue. Il sent vraiment fort quoi et puis on est vraiment sur des parfums c'est vraiment des parfums avec du caractère quoi. C'est pas juste des petites odeurs roses fleurs d'oranger etc. On est vraiment sur des odeurs très travaillées. Donc je trouve que c'est un très beau cadeau et encore une fois on n'a pas tous les moyens et l'envie de mettre peut-être presque 10 euros dans un savon. Donc il faut en profiter dans ces moments-là à Noël aux anniversaires pour soutenir ces petites marques et faire découvrir ces jolies marques à nos proches. Donc la Manufacture du siècle un gros coup de cœur. Il y a cette petite marque Azelina du coup du Pays Basque. Donc c'est ma mère qui me l'a offert l'année dernière. D'ailleurs il faut que je l'utilise parce que si on garde trop longtemps les savons les huiles essentielles se font la malle. Donc là je vais clairement l'utiliser pendant ce mois de décembre. Donc là c'est savon Gorilla Plage Basque. Une élégance inimitable. En plus on a un joli contenant comme ça rond et on a un joli savon tout rond là. Donc moi je suis fan et je vous invite à vous renseigner autour de vous. Parce qu'on a toujours des savonneries près de chez nous. On a de très belles savonneries en France. Donc voilà Azelina, la Manufacture du siècle. Il y a l'Esperluette aussi que j'ai beaucoup aimé utiliser ces dernières années. Il y a le Moli notamment aussi qui est une marque de peau qui fait des très jolis savons comme ça. Pareil c'est très joli à offrir je trouve. Et là on est dans une gamme de prix moyen. Niveau petit prix, je vous conseille les savons Atelier Populaire qui sont vraiment un coup de cœur depuis maintenant deux ans pour ma part. Parce qu'ils ont vraiment une odeur forte, tenace. Et pareil j'aime beaucoup les odeurs qui ont été créées par la marque. Donc là Forêt Sacrée, la vente étoilée ça fait partie de mes préférées. Et j'ai recommandé. Il y a souvent des ventes sur Choose. Je vous mets aussi mon lien de parrainage, mon code parrainage de l'application Choose. C'est une application que j'utilise beaucoup parce qu'elle regroupe beaucoup beaucoup de marques que j'utilise au quotidien. Je vous les partage souvent sur Instagram. Et notamment en ce moment ça vaut le coup de jeter un oeil sur l'appli parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées cadeaux. C'est vraiment une mine d'or cette application. Mais c'est une application aussi dangereuse qu'il ne faut pas toujours avoir sur son téléphone je pense. Parce que ça pousse à la consommation. Mais voilà typiquement quand il y a des ventes Atelier Populaire je me fais toujours un petit stock. Je voulais vous parler de la marque Acorel du coup qui fait des parfums en fait naturels avec des vertus un petit peu thérapeutiques autour des huiles essentielles. Donc il y a une mise en avant qui est faite au niveau des huiles essentielles, des propriétés thérapeutiques qu'elles ont. Et donc en fonction de ce que vous préférez comme parfum il y a un petit test sur le site. Je vous invite à le faire parce que c'est pas toujours évident de commander un parfum en ligne j'entends. Encore plus pour quelqu'un d'autre. Donc là effectivement ce serait plus un bon d'achat que je vous conseillerais de prendre. Petit kit comme ça découverte que vous pouvez commander en même temps que le bon d'achat par exemple. Pour découvrir les parfums. Ça permet je trouve, je voulais vous mentionner cette marque parce que c'est l'une des seules parfumeries un petit peu alternatives bio et naturelles que je connaisse aux grandes parfumeries conventionnelles parce que moi-même j'ai eu du mal à me restreindre un petit peu à des parfums bio et naturels parce qu'on n'a pas la même tenue que des parfums conventionnels mais en même temps ça m'embête de repasser sur des parfums conventionnels aussi. Mais en tout cas là la bohème du coup c'est le parfum que j'ai d'Acorel. Il a une tenue digne d'un parfum conventionnel donc c'est pour ça que je voulais vous le mentionner. Et encore une fois pour faire découvrir une alternative un petit peu plus éthique en termes de parfum à vos proches, à quelqu'un qui aime beaucoup les parfums parce que voilà encore une fois les parfums ça plaît à tout le monde d'autant plus si on a la possibilité de le choisir. Et donc pareil j'ai un code promo sur la marque Acorel que je vous indique en barre d'infos. Je voulais vous mentionner les e-shop sur lesquels je shop au quotidien pendant l'année parce que encore une fois pour quelqu'un qui utilise des cosmétiques conventionnels toute l'année je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir des alternatives bio et naturelles plus éthiques, des petites marques qui sont plus clean en termes de composition, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Et les e-shop sur lesquels je commande le plus au quotidien ça va être Mademoiselle Bio et Nuo par exemple qui sont des e-shop où vous allez trouver des marques un peu plus petit prix, plus abordables donc plus accessibles et il y a vraiment un très large choix maintenant ces e-shop là s'étoffent vraiment de beaucoup beaucoup de marques donc le choix est vraiment immense. Si vous voulez faire découvrir des marques un petit peu plus éco luxe à des amis je vous conseille le site Mon Corner B qui référence des belles marques comme Léa Lani par exemple que j'aime beaucoup on a la marque Ococo aussi qui est très onéreuse donc je pense qu'on est plus que ravis d'avoir un bon d'achat dans ces moments là pour essayer ce type de marque. En termes de marque que j'ai adoré utiliser cette année aussi il y a la marque On The Wild Side que vous pouvez trouver sur le site Mon Corner B qui a de très beaux packaging en verre, de très belles valeurs, de très belles odeurs, de très belles compositions vraiment c'est un petit bijou cette marque, j'aime beaucoup. Il y a la marque Aurelia aussi Probiotics, Aurelia London du coup qui pareil a de beaux produits... Oulah j'ai bu un peu trop de café là, je me suis vue trembler ! Donc voilà qui apparaît des odeurs à tomber par terre pour finir la marque Madara par exemple qui est dans une gamme un petit peu plus moyenne de prix qui a des produits très sensoriels, très efficaces voilà moi cette crème solaire c'est un best seller chez moi ! J'ai convoccu ma mère, ma belle-soeur, une amie... Je vous invite à consulter mon blog aussi si vous voulez des recommandations cosmétiques j'ai plein d'articles qui référencent des revues marques Evolve, Madara, Aromazone aussi et si vous voulez des marques un petit peu plus niche artisanale il y a par exemple la marque Nature Cosmica donc une marque française qui a de très très jolies valeurs et qui pareil a de très jolis packaging comme ça donc là on est sur le baume du fauve qui est un baume pour les douleurs musculaires, le baume des lunes pour les douleurs menstruelles D'ailleurs je suis sûrement faim... Voilà je vous invite à découvrir toutes ces belles marques, je vais vous les lister en barre d'infos c'est des très belles marques très sensorielles très très belles à découvrir et qu'il faut soutenir encore plus dans ces moments là En deuxième idée cadeau, je voulais vous mentionner les cadeaux dits durables donc quand je dis durable, qui font sens dans le sens où ça va pouvoir être réutilisé et qui vont vraiment durer dans le temps qui vont vraiment miser sur la qualité on va dire donc je vous la mentionne juste histoire d'eux mais la classique, la gourde isotherme typiquement c'est un cadeau très utile à offrir pas celle-ci pour le coup, c'est Bindi Atelier c'est une gourde en cuivre que j'ai acheté mais qui fait un boucan pas possible comme vous pouvez le constater qui a une très grande contenance mais qui n'a pas la tenue d'eau fraîche d'une couetche par exemple C'est une très bonne idée d'idée cadeau pour les écolos avertis et ceux qui ne sont pas encore assez écolos, voilà ça coûte un petit prix aussi ces produits là une gourde couetche on est sur une trentaine d'euros il me semble donc pareil c'est un très beau cadeau à offrir Cette année j'ai demandé à mon anniversaire un sac isotherme éthique donc qui est composé majoritairement de matières éthiques donc on est sur de la laine, du lin et du chanvre donc c'est la marque Mouton Givré et bon déjà j'adore, j'adore ce petit sac, je le trouve très très mignon et en fait on n'a pas besoin forcément de matières synthétiques pour maintenir les choses au frais donc moi je l'ai utilisé cet été quand j'allais à la plage voilà pour les pique-niques pour mettre et ma bouteille d'eau et les aliments que je voulais tenir au frais donc pareil c'est un petit prix donc il faut en profiter dans ces moments là je crois que cette sacoche est à 60 euros si je ne dis pas de bêtises voilà vous soutenez une belle marque de belles valeurs et qui voilà veut faire un petit peu changer les choses vis-à-vis de ces objets où on a trop pris l'habitude que le synthétique sous prétexte que c'est efficace et privilégié je voulais vous parler de ces marques que moi j'ai et que je chéris au quotidien si je puis dire donc il y a la marque notamment Chaussette Orpheline qui fait des accessoires mais comme ça les pochettes d'ordinateur, les bananes, j'ai eu une banane Chaussette Orpheline qu'on m'a volée sachez que j'en suis encore attristée même un an après et sachez que je vais la racheter parce que c'est là aussi qu'on voit les objets vraiment qu'on affectionne c'est quand on les a plus s'il nous manque donc là typiquement la banane Chaussette Orpheline elle me manque c'est une banane qui allait avec tout et donc de ce point de vue là c'était l'un de mes sacs vraiment préférés que je portais surtout en automne-hiver parce qu'elle était de cette couleur il me semble vraiment grise comme ça un petit peu sombre et vraiment elle allait avec tout donc elle est le top wish list de choses que je veux acheter, que je veux racheter là pour le coup parce que oui effectivement pareil elle a un petit prix elle est à 75 euros et ça typiquement c'est aussi un objet que je trouvais un peu cher même si voilà il faut aussi remettre les choses dans leur contexte c'est cher par rapport à ce à quoi on était habitué malheureusement mais c'est le vrai prix des produits en fait de produits artisanal et d'autant plus là qui est issu d'un procédé de recyclage donc c'est des chaussettes recyclées donc il faut aussi prendre en compte ce prix là dans le prix de fabrication mais moi voilà je suis plus que ravie de mettre ce prix là dans ces objets parce que je sais que c'est un prix qui va aller directement aux artisans qui sont derrière et que c'est le vrai prix des choses donc là je crois que pareil on est sur une soixantaine d'euros pour cette pochette d'ordinateur mais moi sachez que je l'ai trouvé sur Vinted à moitié prix donc si jamais hors cadeau de Noël vous yotez un petit peu sur ces produits là ça vaut toujours le coup aussi pour les marques éthiques de jeter un oeil toujours de temps en temps sur Vinted parce que on peut trouver des pépites comme ça mais évidemment je vous recommande toujours en premier lieu de soutenir ces marques là qui n'ont pas toujours des marges énormes et la possibilité de rester en vie aussi longtemps que les grandes enseignes typiquement là je pense à la marque Les Récupérables que j'aimais beaucoup aussi que j'aurais bien aimé vous mentionner qui était une marque d'upcycling de vêtements et d'accessoires mais qui s'est éteinte récemment et ça ça m'attriste toujours un peu donc il faut toujours penser à ces marques là qui essayent de faire changer les choses et qui ont du mal à survivre dans ce marché ultra capitaliste concurrentiel au niveau des prix donc c'est militant d'acheter chez ces petites marques qui veulent faire changer les choses donc voilà toujours dans la catégorie durable c'est l'un de mes coups de coeur de l'année c'est la marque Moyu les carnets réutilisables donc là c'est le carnet que j'utilise pour le boulot donc en fait c'est comme un stylo normal que vous effacez du coup avec un petit chiffon avec juste de l'eau je disais c'est le deuxième carnet effaçable que j'utilise depuis plus d'un an maintenant et clairement la marque Moyu elle est beaucoup plus qualitative c'est celle que je vous conseille et je vous conseille surtout de prendre un carnet comme ça pas à spirale parce que du coup la marque précédente que j'ai essayé OneNote c'était un cahier à spirale et il s'est complètement abîmé enfin il s'est abîmé assez vite si je puis dire donc pour le faire durer dans le temps je pense que c'est beaucoup mieux de prendre une forme comme ceci et donc ça fait depuis cet été que je l'utilise donc ça fait plus de 4 mois et il est toujours intact enfin moi j'aime beaucoup et c'est vrai qu'au boulot j'ai beaucoup de choses à écrire au quotidien et pas toujours très pertinente à garder honnêtement donc ce qui est bien avec ce carnet c'est que j'essaye de le vider au quotidien typiquement les deux premières pages donc c'est des pages de tout doux et les deux pages qui suivent c'est des semaines donc qu'est-ce que je fais le lundi qu'est-ce que je fais le mardi et moi ça m'aide pour le boulot parce que je dois écrire mes tâches quotidiennes et du coup bah typiquement ce genre de carnet c'est parfait pour ça parce que j'essaye d'écrire au quotidien ce que je fais après j'efface pour la nouvelle semaine à venir et pareil pour les réunions je note tout ce qu'il y a à écrire d'une réunion là-dedans et je re-regarde après mes notes et je transfère dans mon ordinateur ce qui est important et j'efface le reste alors il y en a qui diront que c'est un espèce de double boulot mais moi c'est comme ça que j'aime travailler que ça fonctionne chez moi donc je vous invite grandement à vous pencher sur ce genre de carnet si ça vous intéresse pour le boulot ou pour vos loisirs personnels c'est un petit investissement comme tout objet durable mais qui vaut le coup pour le coup enfin ça fait 4-5 mois que je l'essaye et pour l'instant il est intact donc en termes de qualité c'est validé de mon côté ensuite un tapis de yoga le tapis yogamata qui est d'une qualité pareille vous avez pas aidé c'est le deuxième tapis de yoga que j'ai en liège le premier c'est mes amis qui me l'avaient offert c'était une marque que j'avais trouvé je vous avoue que je me souviens même plus de la marque mais il est clairement pas aussi qualitatif que ceux de chez yogamata du coup donc si vous avez quelqu'un qui veut se mettre au yoga ou une passionnée de yoga c'est un très très beau cadeau et en plus ils ont une offre très chouette en ce moment là tout au long du mois de décembre si je dis pas de bêtises c'est que si vous achetez pour plus de 70 euros sur le shop donc en sachant qu'un tapis de yoga je crois que c'est dans ces eaux là ça peut monter jusqu'à 90-100 euros c'est un petit budget c'est sûr mais vous avez un mois de yoga offert sur une plateforme donc ça vaut vraiment le coup je vous invite vraiment à vous pencher sur cette marque pour les passionnés ou pour les futurs passionnés de yoga parce que vraiment c'est un favori dont je ne vous parle clairement pas assez ce tapis de yoga je voulais vous parler évidemment de culottes de règles c'est clairement le cadeau durable par excellence à offrir à une fille, femme, enfin une personne menstruée donc je voulais vous mentionner les trois marques que je préfère je vous renvoie vers mon article comparatif de culottes menstruelles parce qu'à ce stade j'en ai testé presque 10 mais j'en ai référencé seulement 7 je crois dans mon article relié mais du coup mes deux préférés qui sont sur le podium j'ai du mal à définir laquelle je préfère mais c'est la marque Smoone du coup pareil je vous refais pas le speech des culottes menstruelles je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites déjà sur le sujet mais du coup les Smoone en fait elles ont l'avantage de sécher très vite parce qu'elles sont très fines et elles protègent très bien enfin voilà moi j'ai pas d'odeur avec je suis très bien protégée elles sèchent très vite elles sont d'un confort inégalable donc vraiment c'est mes préférés et ex aequo avec la marque Et Alors qui en fait a un système de clips qui fait que vous pouvez donc dans l'idée il faut en avoir deux évidemment vous pouvez du coup vous changer à l'extérieur sans problème du coup avec ce genre de culottes c'est pareil elles sont très fines elles sèchent très vite elles sont trop belles genre vraiment je suis fan je vous conseille grandement cette marque que vous pouvez trouver sur l'e-shop We Dress Fair que je vous mentionnerai plus tard dans la vidéo et je voulais vous mentionner quand même une troisième marque qui au delà d'avoir des très jolies culottes de règles que je teste maintenant de je les ai testées sur deux cycles et je les aime beaucoup et elles ont aussi un modèle détachable comme chez Et Alors elles proposent une large gamme de produits autour du cycle menstruel donc pas seulement des culottes de règles vous avez des protections jetables aussi du coup en coton bio et dans des matières beaucoup plus éthiques bio naturelles et vous avez des produits tels des bouillottes, des infusions, des baumes anti douleur de règles etc donc je vous invite vraiment à regarder leur site aussi parce qu'ils ont beaucoup de produits autour du cycle menstruel Coucou ! Alors je continue la vidéo, cette vidéo le jour d'après donc je pense que mes ondulations, mes boucles se sont un petit peu détendues entre temps comme vous pouvez le constater j'ai voulu commencer à les coiffer et après je me suis rendu compte que vraiment ça les détendait complètement donc j'ai essayé de les garder je pense que je vais les garder encore aujourd'hui et demain je vais les coiffer parce que sinon je ne m'en sortirai plus avec les nœuds là donc je voulais clôturer cette vidéo parce que je n'en suis qu'à l'idée numéro 3 malheureusement je pensais faire 5 idées mais sans grande surprise je parle beaucoup trop mais je voulais terminer cette catégorie du coup de création artisanale où je vous ai parlé notamment de la marque Chaussettes orphelines pour vous parler de la marque Chou au carré donc de manière générale je vous invite aussi à offrir des chouchous en chute de tissu puisque il y a beaucoup de marques comme ça qui se sont créées sur ce concept et notamment la marque Chou au carré qui m'a envoyé ces deux magnifiques chouchous que j'adore j'ai même pas essayé le grand chouchou on va aller faire tout de suite ensemble j'ai fait deux tours du coup ça suffit et ça tient parfaitement mes cheveux donc voilà j'ai vu qu'elle utilisait aussi des chutes de tissu de la marque Agnès B notamment c'est une marque pour laquelle j'ai travaillé pendant mes études donc on va dire que j'ai un petit affect pour cette marque mais voilà je vous invite à regarder ce genre de petits artisans elle m'a envoyé les chouchous avec une petite lettre manuscrite j'ai trouvé ça vraiment adorable si tu passes par là je t'ai fait plein de bisous et merci pour cette petite lettre et voilà il y a des créations du coup au fil des motifs en fait qu'elle récupère donc c'est jamais les mêmes collections et je trouve ça pas plus mal non plus parce que voilà on est tellement habitués à avoir des collections un petit peu standardisées voilà dans les grandes enseignes on est habitué un petit peu à avoir les mêmes choses sur tout le monde donc ça fait du bien aussi d'avoir des produits voilà assez uniques si je peux dire qu'on ne se rassure de ne pas retrouver sur quelqu'un d'autre donc voilà je vais m'arrêter là du coup pour cette première partie de vidéo je vais peut-être du coup faire trois vidéos finalement en tout mais du coup dans la suite de la vidéo je vais vous parler encore un petit peu de création artisanale j'ai également vous parler de cadeaux immatériels donc des ateliers que vous pourriez offrir notamment des moments aussi de la bouffe parce que qui n'aime pas la bouffe j'ai envie de vous dire des puzzles, des jeux de société, des livres, de la mode éthique et je vais finir sur un après l'électronique reconditionnée je l'avais oublié celui-là cadeau que je ne révélerai pas ici tant qu'à faire laissant un peu de suspense donc voilà je vous fais plein de bisous j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile pour trouver des idées et je vous retrouve avec la suite la semaine prochaine j'espère je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à mentionner aussi vos idées et les petits artisans que vous connaissez et que vous aimeriez mettre en avant évidemment dans les commentaires merci